Madame Jossot. Merci Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, au sein du groupe Liberté et Territoire, nous considérons la mobilité comme une question essentielle car nous savons qu'elle peut être difficile dans certains de nos territoires et nous avons conscience des obstacles socioprofessionnels qu'elle engendre lorsqu'elle n'est pas garantie. Le permis de conduire est un transport d'insertion dont l'absence peut devenir un véritable frein à l'emploi, en particulier dans les zones rurales. A titre d'exemple, en 2018, sur les 2,6 millions d'offres déposées à Pôle emploi, 15,7% exigent la détention du permis B. Aujourd'hui, la voiture demeure le moyen de transport privilégié de nos concitoyens. Or, le coût du permis de conduire représente une charge importante dans le budget des familles puisque son coût moyen varie de 1 600 à 1 800 euros. Pour toutes ces raisons, nous accueillons avec intérêt votre proposition d'inscrire l'enseignement théorique du Code de la route au lycée. Vous avez raison de le souligner, M. le rapporteur, depuis plusieurs années, l'école a en effet intégré progressivement la sensibilisation et l'éducation à la sécurité routière allant jusqu'à délivrer des attestations comme l'attestation scolaire de sécurité routière, par exemple. Néanmoins, nous nous interrogeons sur la capacité de l'école à accomplir des missions toujours plus importantes. Et si nous estimons quel est le lieu idéal pour donner les meilleures chances, nous craignons de demander trop à l'école. Pour autant, l'expérimentation actuellement menée, en tiers H, sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour cette proposition de loi, nous incite à étudier cette option. Son caractère récent nous empêche cependant de dresser un vrai bilan. Nous serions curieux de connaître les retours des parties prenantes et notamment des professionnels. La position des régions qui participent au financement serait également éclairante. En outre, nous aurions souhaité savoir comment vous prévoyez l'intégration de cet enseignement et son aménagement dans le temps scolaire. Par conséquent, nous accueillons favorablement l'amendement de réécriture de l'article que vous avez déposé, M. le rapporteur. Et à ce stade, il nous paraît en effet raisonnable de s'en tenir au cadre de l'expérimentation afin d'avoir des retours plus étayés de ce dispositif pour en évaluer la véritable efficacité. Nous insistons toutefois sur la nécessité de proposer un calendrier précis pour anticiper une généralisation rapide dans le cas où ces expérimentations étaient concluantes afin de ne pas créer de différence, voire d'inégalité selon les lycées et les territoires. Enfin, il nous paraît essentiel que l'enseignement du code de la route et de la conduite intègre un volet écologique en sensibilisant les apprentis conducteurs aux alternatives à la voiture. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. le rapporteur. Je vous propose de répondre à ces premières questions. Cher collègue. Je crois que je vais faire une réponse plutôt globale. D'une part, en réexpliquant un petit peu le dispositif d'expérimentation qu'on a mené et en même temps, répondre à vos interrogations parce que l'expérimentation, en fin de compte, elle lève certaines interrogations que vous pouvez avoir sur le dispositif. Alors, je crois que vous le savez, les jeunes aujourd'hui, quand ils sont confrontés au passage du permis de conduire, enfin, en tous les cas, de la première étape, le code de la route, la première chose qu'ils font, bien sûr, c'est soit d'aller à l'auto-école. Il y a bien sûr des freins. Le premier frein, c'est pour la ruralité, en tous les cas, c'est pas prégnant, c'est déjà d'aller à l'auto-école. Il y a un problème de mobilité. Ça oblige les parents à amener l'enfant régulièrement à l'auto-école pour passer ses cours. Puis, quelquefois, un problème de disponibilité parce qu'il rentre au lycée. Donc, il y a déjà un côté pratique. Ça répond au fait pourquoi ça se passe dans le lycée. Parce que c'est un lieu, tout simplement, où les enfants, ils vont tous les jours, les élèves, ils vont tous les jours. Et il y a là-bas tous les équipements nécessaires à cet apprentissage. Sur le côté pédagogique, alors, nous, ce qu'on a voulu dans le texte, parce que ça a été largement souligné aussi, les auto-écoles, vous savez que c'est un service qui est en train de se numériser, il y a beaucoup d'interrogations. On a souhaité, justement, intégrer les auto-écoles dans le dispositif. C'est-à-dire que dans la mise en place du dispositif, on a un double apprentissage. On intègre les auto-écoles sur, je dirais, une partie plus technique. Et pour avoir assisté au cours de l'expérimentation, aux cours qui étaient dispensés, moi, j'étais assez surpris de la qualité pédagogique. C'est quand même des formateurs. Et je pense que ça se passe, d'ailleurs, différemment dans l'auto-école et dans le lycée. Parce qu'ils sont peut-être dans un lieu pédagogique, une noble quelque part, je ne sais pas. Mais en tous les cas, il y a une vraie qualité, il y a une vraie plus-value. Et ce serait justement dommage, et ça a été rappelé par notre lègue, de se priver de ces compétences des auto-écoles. Et en les incluant dans le dispositif, c'est que ça répond à une de vos questions sur l'économie, sur ces métiers, où, je le disais tout à l'heure, il y a un peu l'avènement du numérique qui bouscule ces étiers. Et là, justement, on ne perd pas ces compétences pour le faire. Double apprentissage, je le disais, il y a l'interrogation des auto-écoles. Donc dans les présentations, c'est 10 heures, à peu près, d'intervention, 10 cours d'une semaine, pour des groupes d'environ 20 élèves. Et il y a pareil un double coaching. Parce qu'on s'est rendu compte que dans une étude qu'on a faite, parce qu'on a fait une première étude sur l'ensemble des lycées, que les jeunes, contrairement à ce qu'on pense, il y a le côté prix, bien sûr, du code de la route, mais il y a le côté méthode d'apprentissage. On voit bien qu'ils sont très prôneurs, nous font un téconne, nous l'ont affirmé, une méthode collective. Les jeunes, ça vit un petit peu, je ne sais pas si je peux employer le terme, mais ça vit un petit peu en tribu. Ils se motivent les uns les autres. Et on a justement, c'est un double coaching du personnel des lycées, que ce soit des enseignants ou du personnel, les CPE par exemple, pour donner cette dynamique de groupe, cette motivation. Et on le voit bien au premier résultat, même si l'expérimentation, effectivement, n'est pas terminée, il y a déjà un intérêt pour les élèves, alors que c'est sur la base du volontariat, à adhérer à cette méthode. Bien sûr, le deuxième frein, c'est quand l'élève veut s'inscrire en auto-école, c'est le coût. Parce que pour des familles, les familles les plus défavorisées, ça peut représenter un coût entre 300 et 350 euros, quelquefois plus même. Évidemment, ça peut constituer un frein. Donc le dispositif, pour répondre un petit peu au financement, nous, on l'a financé à travers le financement à parité entre l'État et la région, donc 50-50. La technique financière, c'est que l'État mobilisé du FNADT, du FNADT, le FNADT, l'a donné à la région, et la région a doté ses lycées pour mettre en place l'expérimentation, trouver des partenariats avec les auto-écoles sous forme de mise en concurrence, tout simplement. Voilà, donc sur l'expérimentation. Donc on voit bien qu'on lève les freins à la mobilité, on lève les freins à la disponibilité. C'est un projet qui est financé, qui mériterait. Alors sur l'intérêt, l'intérêt pédagogique, vous savez qu'aujourd'hui, on dit toujours, on demande à nos enfants, bien sûr, ils ont besoin d'apprendre à conduire, mais l'autre intérêt, c'est l'apprentissage des comportements et d'apprendre aussi à bien se conduire quelque part. que se dire que les comportements que nos jeunes peuvent avoir en ville, on les retrouve au volant en réalité. Donc il y a un enjeu pédagogique fort. Est-ce que c'est le rôle de l'école ? Moi, je pense que oui. D'ailleurs, c'est inscrit dans le Code de l'éducation nationale, tous les apprentissages aux comportements laissés. Le passage, je vais vous le dire, le passage du Code de l'épreuve théorique du permis de conduire, peut-être, dans sa première, l'enseignement du Code de la route est obligatoire et est inclus dans les programmes d'enseignement des premiers et seconds degrés. Donc c'est bien de la compétence du lycée. Sur le fait de dire, il y aurait peut-être un embouteillage de tout ce qu'on peut demander au lycée, on voit bien que dans la proposition, on fait un amendement de réécriture qui, justement, laisse la main au lycée pour juger l'état de la priorité suivant les territoires parce que le problème peut être plus prégnant, bien évidemment, sur les territoires ruraux, peut-être que sur d'autres territoires, on est des territoires plus en difficulté par rapport aux problématiques d'accès aux permis. Et donc, l'amendement, qui est un amendement, en fin de compte, de repli, propose simplement un droit à l'expérimentation, une extension du droit à l'expérimentation qui est déjà inscrit dans la loi, mais on le donne tout simplement au passage du Code de la route et même au passage de l'épreuve au lycée parce que c'est aussi simple de passer cette épreuve. Donc, on voit bien qu'on laisse, en fin de compte, les équipes pédagogiques, les élus, les élus des territoires, notamment la région, s'emparer du dispositif, de ce droit à l'expérimentation pour juger si c'est plus qu'utile pour le territoire, pour juger si ça mérite, évidemment, les financements qui sont nécessaires pour pouvoir aborder ces questions. Je ne sais pas si j'ai répondu à peu près à toutes les questions. Sur les coûts engendrés, nous, on est à peu près à 70 euros par élève. Donc, si on est dans des logiques de réduction du coût du Code de la route, 70 euros par élève, évidemment, ça réduit le coût du Code de la route qui est en moyenne entre 300 et 350 euros. J'ai expliqué les dispositifs de financement. Il y a encore des questions derrière. Alors, sur l'intérêt, vous l'avez dit, à peu près le taux de réussite, c'est 66 % à peu près. Effectivement, il peut y avoir des élèves en échec. Pour l'instant, on a déjà vu qu'en termes d'assiduité, parce qu'on parle souvent des échecs, vous nous parlez des échecs, mais le but, c'est quand même que l'élève l'ait, et il y a beaucoup de renoncement. Renoncement parce que si on ne passe pas par l'auto-école, c'est les plateformes numériques. L'élève se retrouve tout seul devant son écran et ça peut constituer une difficulté particulière. Donc là, je le rappelle, dans l'expérimentation, il y a un accompagnement, un coaching qui permet justement de lever au maximum ses échecs. Il y a un accompagnement. Il y a une dynamique de groupe qui est provoquée, mais en même temps, il y a un accompagnement qui est très personnalisé de l'élève. En gros, sur ce que j'ai vu dans l'expérimentation, le personnel enseignant suit ce que fait l'élève y compris chez lui dans ses révisions avec un accès numérique parce qu'il y a l'espace numérique de travail qui est utilisé aussi pour que l'élève puisse réviser chez lui. Donc, j'espère qu'il y aura de moins possibles d'échecs. Évidemment, il ne faut pas non plus, s'il y a des échecs, il ne faut pas laisser l'élève, je pense, dans la muisse, comme on dit. Mais en tous les cas, il faut continuer de l'accompagner. Et c'est un petit peu à la carte. On peut gérer ça un petit peu à la carte. Il y a des élèves qui auront peut-être besoin de plus d'heures de cours et pouvoir intégrer une deuxième session. Là, on est sur une première session qui va se terminer pour la fin de l'année. Moi, je l'ai vu aussi en termes de volontariat. Ça va être une mesure qui est très plébiscitée par les jeunes. Quasiment tous, voilà, il y a une action très volontaire. On voit bien qu'ils sont dans une logique de collective, une logique de groupe pour le passer au lycée dans un endroit qui nous paraît absolument pertinent et ça mérite d'être généralisé, en tous les cas, d'être proposé dans un moment de lycée parce que les élèves l'attendent, tout simplement. Merci. Nous passons au cours.